Vos deux centres de rénovation au Marrois de Newport-et-Lens-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins-du-Littoral-Gaspésien vous présentent reflets d'ici. Des consultations citoyennes se tiendront sur l'ensemble du territoire du Grand-Percé. Charles-Denis Laperrière discute de la question avec la mairesse Cathy Poirier. Lors de la séance du conseil municipal de la Ville de Percé du 6 novembre, la mairesse Cathy Poirier a fait l'annonce des consultations citoyennes qui auront lieu dans les salles communautaires du Grand-Percé. C'est une façon de prioriser les orientations de la Ville. Comme nous l'explique Mme Poirier, il est nécessaire de consulter les citoyens afin de pouvoir leur offrir les services qu'ils ont besoin. Si on veut faire quelque chose pour les citoyens, je pense que la meilleure façon de connaître c'est quoi les besoins, c'est quoi la volonté, c'est quoi la satisfaction, les idées, tout ça, c'est vraiment d'aller voir les gens directement sur le terrain. Donc ça fait partie de cette démarche-là de se donner des orientations éventuellement. Puis pour ça, je pense que d'aller sur le terrain, on se propose cinq soirées au cours du mois de novembre. Donc cinq soirées, cinq dates différentes pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Il y aura différents thèmes qui seront abordés lors de ces consultations, dont le tourisme. Cathy Poirier nous en dit plus. On va tenter de toucher les grands enjeux d'une vie municipale, au fait communautaire. On va parler de loisirs, on va parler de culture, on va parler d'engagement citoyen, on va parler de bénévolat, de démographie, qui est un enjeu aussi qui nous touche partout, mais principalement aussi à Percé. On va parler de communication aussi, comment la communauté perçoit les communications avec la municipalité. C'est quelque chose que je veux qu'on traite. Puis évidemment, on va parler de tourisme aussi. Je pense qu'on ne peut pas s'en sortir, même si je veux vraiment que ce soit distingué Percé. On en entend beaucoup parler par son aspect touristique. Percé rayonne dans la région, dans le Grand Québec et même à l'étranger, à l'extérieur. Mais je veux vraiment cette fois-ci que ce soit adressé à la communauté, parce qu'au-delà de tout le chalandage touristique, au-delà de tous les gens qui viennent ici à Percé, il y a des citoyens qui l'habitent à l'année. Donc c'est vraiment pour distinguer. Donc on va voir le côté touristique, mais vu de l'intérieur. C'est vraiment ce que je veux apporter comme sujet également. Les consultations se dérouleront de 18h à 20h. Les dates et lieux sont les suivants. Le jeudi 8 novembre à Val-d'Espoir. Le lundi 12 novembre à l'Oasis de Percé. Le mardi 13 novembre à Barachois. Le lundi 19 novembre à Saint-Georges-de-Malbaix. Et le mercredi 21 novembre à Cap-d'Espoir. Il est à noter que les citoyens peuvent assister à plus qu'une, voire à toutes les consultations. Lorsque toutes les données seront compilées, une présentation sera faite après les fêtes pour montrer ce qui en est sorti. C'était Jean-Denis La Barrière à Percé.